L'école va commencer bientôt, dans quelques jours. Et j'aimerais qu'ensemble, on prie pour nos enfants et qu'on bénisse leur année scolaire. Je proclame et je déclare, Seigneur, que nos enfants sont bénis. Nos enfants seront toujours au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Je déclare, Père éternel, que le son de Jésus parle fort dans leur vie. Je déclare, Père éternel, que leurs enseignants, leurs professeurs sont bénis. Père éternel, que tu leur donnes la direction nécessaire, que tu leur donnes la connaissance nécessaire, la patience nécessaire, l'amour inconditionnel pour bien s'occuper de nos enfants. Je déclare que nos bâtiments sont bénis. Je déclare que les directeurs et tout le cortège scolaire, Père éternel, éducationnel, papa, obéissent en fonction des plans que tu as pour nos enfants. Papa, je proclame et je déclare que tu donnes à nos enfants la sagesse. Je proclame et je déclare qu'ils choisiront les matières nécessaires, les business nécessaires, les conditions nécessaires à Père éternel, que tous ceux qui vont choisir concordent, pas seulement parce qu'ils veulent gagner de l'argent, mais parce qu'ils vont concorder avec chaque matière et chaque programme et chaque major. vont coïncider avec papa le plan, la vision que tu as prévue pour eux depuis lorsqu'ils étaient dans mon ventre. Je proclame et je déclare à Père éternel que mes enfants sont des leaders, que mes enfants sont toujours au bon endroit, au bon moment, avec des bonnes personnes. Je proclame et je déclare que l'ennemi de mes enfants vont les rater. Je proclame et je déclare que mes enfants s'assérent à la tête des rois. Je proclame et je déclare que le pain qu'ils vont manger, l'eau qu'ils vont prendre, et tous les goûters, tous ceux qui vont manger, papa qui vont les nourrir, papa est déjà plongé et sanctifié et purifié par ton sang. Je proclame et je déclare à Père éternel que mes enfants seront toujours la tête et dans la gueule, que mes enfants sont les leaders de demain. Partout où ils iront papa, ils apporteront la lumière parce qu'ils sont ambassadeurs, ils sont les futurs princes et futurs rois de demain. Papa, je proclame et je déclare que mes enfants prennent autorité sur toutes pensées négatives qui vont les empêcher d'étudier, d'être concentrées. Je proclame et je déclare, papa, aucune influence négative extérieure viendra empêcher le bon déroulement d'année scolaire de mes enfants. Je proclame et je déclare, Père éternel, que toutes les personnes qui vont conduire sur la route, papa, sur laquelle seront mes enfants et d'autres enfants également, seront plongés dans le sang de Jésus-Christ, papa. Que même au moment, ils vont vouloir excéder de vitesse, papa. Que l'Esprit Saint prenne compte du volant, prenne compte de l'accélérateur, papa. Et les ralentissent qu'un ange, papa, je proclame et je déclare qu'un ange spécial vienne toujours guider V sur mes enfants lorsque je les dépose à l'école, lorsque je les prends et même lorsque je ne suis pas là. Père éternel, je déclare que leur attention est basée et posée, papa, sur ta parole. Que mes enfants te serviront toute leur vie, avec leur talent, avec leur argent, avec leur temps. Je bénis leur année scolaire, papa. Et je déclare qu'ils s'en vont en paix, qu'ils iront en paix. Et chaque jour sera, en fait, des jours meilleurs que demain après demain. Mais qu'ils aient un enseignant qui va marquer leur vie. Que les enseignants partent toujours bien. Qu'ils aient des enseignants qui aiment leur travail. Qu'ils soient des exemples, père éternel. Afin que demain après demain, papa, que toutes les graines qu'ils ont semées en eux, papa, puissent permettre qu'ils soient les meilleurs citoyens d'humain. Merci, Seigneur, pour cette année scolaire réussie. Merci, Seigneur, pour chaque enseignant. Merci, Seigneur, pour chaque parent d'élève. Merci, Seigneur, de pouvoir à tous nos besoins en fonction de ton intelligence et tes richesses. Papa, merci parce que tu donnes la possibilité à chaque maman, à chaque papa, à chaque maman célibataire ou chaque papa, père éternel, qui est en train de te chercher en ce moment. Qui ne sait même pas comment payer l'école pour ses enfants, mais père éternel. Parce que toi, tu es le pouvoir. Tu es le protécteur. Tu es le El Rafa. Tu es le Adonai. Tu es le El Shaddai, père éternel. Envoie un an, envoie un parent, envoie une âme charitée à papa afin que cet enfant, ô Seigneur, puisse aller à l'école cette année. Merci, Seigneur, pour la charité. Merci, Seigneur, pour l'amour inconditionnel. Merci, Seigneur, de répondre à ces prières. En ton nom, je te prie. Amen. 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 L'année scolaire de nos enfants est bénie. Partage cette prière. Ça va bénir une maman. Ça va bénir un enseignant. Ça va les fortifier. Parce que nos enfants ont besoin de cela. Ils ont besoin d'être couverts. Chaque matin, lorsque tu déposes ton enfant à l'école, prie pour ton enfant. Chaque matin, lorsque tu vas en fait à l'école de tes enfants, prie également pour l'enseignant. Parce qu'en tant qu'enseignant, ce n'est pas également facile de faire cette mission. Donc, on a besoin des enseignants. Donc, prie pour l'enseignant de ton enfant. Les enseignants et des enfants. Prie pour tes enfants chaque matin. Je ne dis pas une façon. Chaque matin, lorsque tu les déposes, ils ont besoin de cela. D'accord? J'espère que ça t'a béni. Bonne rentrée scolaire à tous. Que l'enseignant vous équipe, nous équipe en tant que parents, pour également accompagner les enseignants. D'accord? Dans l'éducation. Toujours que l'éducation commence à la maison. À l'école, c'est l'instruction. Donc, que le Seigneur nous équipe en tant que bons parents. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Que le Seigneur nous donne la patience. Que le Seigneur nous donne les moyens nécessaires, en fait, pour pouvoir faire en sorte que nous, nous, soit vraiment dans l'environnement propice, dans l'encadrement propice, et également, qu'il nous porte très haut. De toute sorte qu'il puisse devenir des ambassadeurs de demain. Avec amour. C'était Dacouch. Bonne rentrée scolaire dans la paix du Christ.